Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, Françoise, d'abord pour l'invitation à contribuer par mon intervention et pour l'introduction excellente que tu as faite dans le cours que tu viens de donner. Alors, je suis là pour vous parler de champs magnétiques, et précisément de génération des champs magnétiques au moment de la réionisation, réionisation qui est le thème particulier du cours de Françoise cette année au Collège de France. Mais avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que je vais donner quelques repères. J'espère que toutes mes images et tout mon texte n'a pas été changé par le transfert d'un ordinateur à l'autre. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais donc juste rappeler quelques éléments pour que l'on sache exactement de quelle intensité on parle lorsqu'on parle d'intensité de champs magnétiques ou de forces de champs magnétiques. Je ne vais pas passer tout en revue, mais vous êtes probablement habitué aux champs magnétiques que vous avez dans vos frigos ou sur vos frigos, comme ces magnètes qui vous servent éventuellement à accrocher votre liste de courses. Pour avoir en tête une idée de l'ordre de grandeur, c'est à peu près 5 milliteslas, ces champs magnétiques-là, qui sont collés dans vos frigos ou sur vos frigos. Et puis, dans les haut-parleurs, qui vous permettent de m'entendre mieux, je pense que si on n'en avait pas aujourd'hui dans cette salle, les champs magnétiques créés par les courants qui alimentent les bobines sont de l'ordre de 1 à 2 teslas, quelque chose comme ça. Je ne vais pas passer tout en revue, mais en effet, le champ magnétique de la Terre, c'est quelque chose comme quelques dizaines de micro-teslas. Vous savez que c'est un peu variable dans le temps aussi. Et puis, le Soleil, que l'on voit ici dans une image prise par la sonde SDO de la NASA, c'est où le champ magnétique a une intensité de l'ordre de quelques dizaines de micro-teslas jusqu'à quelques fractions de teslas. Alors, évidemment, si on va à des échelles un peu plus grandes, on l'a déjà dit, ou une Françoise l'a déjà dit tout à l'heure, il y a des champs magnétiques aussi dans les galaxies. Et on préfère mesurer les champs magnétiques en astrophysique, non pas en Tesla, mais en Gauss ou en Gauss. Et donc, le lien entre les Tesla et les Gauss, c'est juste quatre ordres de grandeur. Donc, un Gauss, c'est 10 puissance moins 4 Tesla. Donc, un millième de... 10 millièmes, pardon, de Tesla. Françoise a déjà montré cette image de la galaxie M51 où l'on voit les bras spiraux dans l'image de fond et puis les lignes de polarisation qui indiquent l'orientation du champ magnétique. Ce qui est très intéressant, c'est que si on fait un relevé, du champ magnétique présent dans l'ensemble des galaxies, on s'aperçoit que quasiment toutes les galaxies possèdent un champ magnétique, pas seulement les galaxies spirales, mais aussi les galaxies un peu biscornues, comme ici les galaxies annulaires, si vous voulez, ou même des galaxies flocculantes, irrégulières. Et ce qui est encore plus surprenant peut-être, c'est que le motif spirale que l'on retrouve dans les galaxies spirales, le motif spirale des lignes de champ magnétique se retrouve aussi souvent dans d'autres galaxies dont la distribution de matière elle-même ne présente pas de structure spirale elle-même. Et ça, c'est encore un sujet de recherche. Expliquer pourquoi le champ magnétique souvent a une forme spirale alors que les bras spiraux manquent dans les galaxies, parfois, c'est encore une question ouverte. Bien sûr, la galaxie la plus proche que l'on connaît, c'est celle dans laquelle nous sommes, c'est la Voie lactée. Et bien sûr, puisque nous sommes dedans, on ne peut pas la voir de l'extérieur, mais il n'empêche que le satellite Planck, qui a permis de grandes avancées en cosmologie, a aussi permis de mesurer la distribution du champ magnétique à grande échelle dans la Voie lactée. Françoise vous a montré une petite vignette tout à l'heure. Ici, c'est la représentation du plan galactique. On voit en orangé la distribution de la poussière dans la Voie lactée. Vous voyez qu'elle sort du plan galactique par ses effets de plumes de part et d'autre. Et les ridules que vous voyez sur cette image représentent l'orientation du champ magnétique dans notre Voie lactée, tel qu'il a été déterminé grâce aux données du satellite Planck. Et l'intensité ou la force du champ magnétique, à nouveau, c'est quelque chose comme 5 microgausses aux grandes échelles, fortement corrélées avec la distribution de la matière dans les bras spiraux de la Voie lactée. Et puis, à plus petite échelle, on a une composante turbulente, une composante désordonnée qui est généralement un peu plus intense avec plusieurs dizaines de microgausses. Françoise l'a aussi déjà évoqué. Il y a des champs magnétiques encore à plus grande échelle dans les amas de galaxies, comme par exemple dans l'amas de coma ici, mais aussi dans les AGN, les noyaux actifs de galaxies, où la galaxie active est au centre ici. Et puis, l'émission de ces jets, dont Françoise a parlé il y a quelques instants, est possible grâce à la conhumation de la matière, grâce aux champs magnétiques. L'intensité du champs magnétiques dans les jets est beaucoup plus intense. C'est bien ce qu'il faut pour maintenir la matière alignée dans son voyage relativiste, hors du trou noir vers l'extérieur, peut-être vers le milieu intergalactique. Et donc, on retrouve plutôt quelque chose comme des centaines de microgausses. Et en effet, à grande échelle, le champ magnétique reste fortement corrélé avec la matière, au moins en termes de distribution d'intensité. Comme on le voit ici, par exemple, dans l'amas de Coma, on voit qu'on a pu mesurer que le champ magnétique, en moyenne, perdait l'intensité au fur et à mesure que l'on s'éloignait du centre de l'amas. Et c'est une loi de proportionnalité avec une certaine puissance en fonction de la distribution de la matière, en particulier la densité électronique qui décroît vers l'extérieur. Et c'est exactement ce qui est représenté ici et qui est le résultat à la fois d'un modèle analytique, en rose, et de mesures, en bleu. Alors, allons encore à plus grande échelle et à la fois en termes d'échelle spatiale et en termes d'échelle d'intensité. Françoise a aussi évoqué les magnétars, ces étoiles à neutrons fortement magnétisées qui tournent très rapidement sur elles-mêmes. Et là, le champ magnétique atteint des intensités extrêmement élevées puisque, si je reviens au Tesla, c'est de l'ordre de 10 puissance 11 Tesla pour les plus puissants que l'on connaisse. Et à l'autre bout des échelles, dans les milieux les plus faiblement peuplés en matière, si vous voulez, les milieux les moins denses, ces régions du milieu intergalactique que l'on appelle les vides cosmiques, qui couvrent évidemment des volumes extraordinaires. Vous les voyez ici dans cette simulation numérique où ce que l'on voit en clair représente la distribution de la matière à très grande échelle. Vous voyez qu'ici, la taille, c'est quelque chose comme une centaine de mégaparsecs. Et les nœuds représentent le lieu des amas de galaxies. Eh bien, toutes ces régions sombres ici, où il y a extrêmement peu de matière, eh bien, il se pourrait bien qu'ils soient aussi magnétisés, comme l'a évoqué Françoise tout à l'heure, avec des intensités de champ magnétique extrêmement faibles puisque, probablement, s'il y en a, eh bien, ils sont de l'ordre de 10 puissance moins 22 Tesla. Donc, ce qui est fantastique, et ça, c'est l'une des choses qui me fascine dans ma recherche, qui est en partie dédiée aux champs magnétiques, eh bien, c'est que les champs magnétiques dans l'univers couvrent énormément d'ordres de grandeur en termes d'intensité, au moins 33 ordres de grandeur, qui, évidemment, ont une incidence diverse et variée à toutes les échelles, et c'est proprement fascinant. Évidemment, face à cela, se pose la question de l'origine des champs magnétiques, et en particulier dans les régions sous-denses, ou en particulier là où il y a très peu d'activités de formation stellaire, par exemple. Alors, si j'oublie, si on oublie ou si on met de côté pour diverses raisons les mécanismes qui relèvent de la physique de l'univers primordial à très haute énergie, par exemple l'inflation ou les transitions de phase que Françoise a évoquées, et qui souvent reposent sur des hypothèses qui vont au-delà de la physique standard que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, finalement, du point de vue astrophysique ou de la physique de l'astrophysique, faire des champs magnétiques, les produire, les cuisiner, si vous voulez, eh bien, c'est relativement simple. La recette est très simple. Là, je vois que mon texte a été un petit peu déplacé, mais je vais vous le dire. Eh bien, la recette pour faire du champ magnétique est extrêmement simple. Il s'agit tout d'abord de séparer les charges ou les porteurs de charges, donc les électrons des ions dans l'espace. Et évidemment, un moment privilégié sera la réunisation, comme on va voir dans un instant. Grâce à cette séparation de charges, eh bien, il suffit de créer et maintenir des champs électriques qui possèdent les bonnes propriétés. On verra lesquelles dans un instant. Et ça, finalement, c'est de la physique très simple que l'on connaît aussi dans les circuits électriques aujourd'hui sur Terre. C'est simplement la loi d'Ohm. Il suffit ensuite de touiller un peu, et je vais vous dire ce que cela signifie dans un instant, pour induire des champs magnétiques grâce à ces champs électriques au moyen de la loi de Faraday qui relève de l'électromagnétisme classique des équations de Maxwell bien connues. Par cette équation, vous voyez que le champ magnétique change d'amplitude en fonction de la présence de champs électriques ici. Et puis, si vous incorporez tout ceci proprement et délicatement à la magnétohydrodynamique pour obtenir cette équation d'induction, vous voyez que le champ électrique que l'on a généré au-dessus, il intervient effectivement comme terme source pour générer du champ magnétique à partir de zéro. Vous voyez que dans cette équation d'induction, le terme source est le seul qui ne contient pas l'expression B, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec B égale zéro et générer du champ magnétique comme ceci. Alors finalement, si on fait la liste de tous ces éléments dans la recette, la question de l'origine des champs magnétiques se transforme en une autre question, c'est comment créer des champs électriques qui possèdent les bonnes propriétés. Et vous voyez que la propriété que le champ électrique doit posséder, c'est un rotationnel, d'être de rotationnel non nul. Voilà, la question centrale, comment générer les bons champs électriques ? Alors, si on regarde au cours de l'histoire de l'univers, il y a plusieurs époques qui sont propices pour générer les bons champs électriques. Ici, vous avez le Big Bang, dont on ne sait pas grand-chose. Et ici, vous avez aujourd'hui l'univers structuré. Donc, la flèche du temps va de la gauche vers la droite du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Et ce grillage en expansion représente l'expansion de l'univers. Et il y a quelques éléments clés dont je suis sûr qu'on vous a déjà parlé dans cette salle, comme par exemple l'émission du fond du flux micro-ondes, dont on voit ici les fluctuations. Et puis, les âges sombres qui précèdent le moment de la rayonisation et la rayonisation à laquelle apparaissent... Ah oui, il manque des éléments de texte. Donc, ce n'est pas grave. La rayonisation qui, ici, coïncide à peu près avec l'apparition des premières sources lumineuses, les étoiles, les premières galaxies, éventuellement les premiers quasars. Et c'est grâce à cela que l'on passe d'un univers essentiellement neutre à un univers essentiellement ionisé, dans lequel la matière continue à se structurer et créer des galaxies et des amas de galaxies que l'on voit aujourd'hui dans l'univers. Et alors, à chaque une de ces étapes, peut-être au moment de l'émission du fond du flux micro-ondes, mais surtout au moment de la rayonisation, les conditions sont réunies pour générer du champ électrique qui possède les bonnes propriétés, comme je vais vous le montrer. Donc, parmi les mécanismes astrophysiques, qui ne relèvent pas de l'univers primordial, on en a identifié un certain nombre, mais finalement un nombre dénombrable. Donc, il n'y a pas énormément de possibilités. Des mécanismes astrophysiques qui opèrent à grande échelle, et puis des mécanismes qui relèvent des instabilités plasma, et Françoise a évoqué l'instabilité de Weibel, que l'on connaît bien aussi dans les laboratoires, mais qui, en général, opèrent à des échelles beaucoup plus petites, et c'est relativement difficile d'expliquer. À partir de ces mécanismes d'instabilité plasma, les champs magnétiques à très grande échelle que l'on observe dans l'univers. Je ne vais évidemment pas pouvoir vous parler de l'ensemble de ces mécanismes, mais je vais revenir sur la batterie de Birman que Françoise a déjà évoquée, et ensuite, bien sûr, je vais me concentrer sur mon mécanisme préféré, le mécanisme de photo-ionisation qui procède au cours de la réionisation. Alors, la batterie de Birman survient dès que l'on est en présence d'écoulements baroclines, c'est-à-dire d'écoulements dont les surfaces d'isopression, pressions, comme on appelle ça, des isopycnes, c'est-à-dire de... Pardon, isobars, ça, ce sont les surfaces isopression, ne coïncident pas avec les surfaces isodensité, c'est-à-dire isopycnes, et il suffit que les gradients de densité, notamment de distribution électronique et de pression, ne soient pas alignés pour qu'apparaisse un terme source dans l'équation d'induction. Alors, si on regarde en parallèle les équations qui génèrent de la vorticité dans des mouvements turbulents, tourbillonnant dans les écoulements fluides, eh bien, oméga, avec une flèche ici, représente la vorticité dans le milieu, et vous voyez que l'équation qui génère la vorticité et l'équation d'induction qui génère les champs magnétiques par le mécanisme de Birman ont une structure extrêmement semblable. En vérité, c'est quasiment le même terme source de part et d'autre de ces équations. Ce qui a pour conséquence, finalement, c'est que dès que vous créez de la vorticité dans un milieu qui est ionisé, eh bien, vous pouvez générer du champ magnétique en proportionnalité. Et donc, il semblerait que pour la batterie de Birman, il suffise de générer de la vorticité. Et donc, cherchons dans l'univers à quelle époque on peut générer de la vorticité ? Eh bien, notamment au cours de la formation des structures par effondrement gravitationnel, lorsque le gaz s'accumule sur lui-même ou sur les régions les plus denses et que se créent des chocs, eh bien, la formation des structures par effondrement gravitationnel crée des chocs cosmologiques qui, en retour, génèrent de la vorticité, qui, bien sûr, génèrent des champs magnétiques grâce à la batterie de Birman. C'est ce qui a été proposé dès les années 90, mais peut-être même avant. Mais ici, je vous montre deux images ou deux résultats de la simulation numérique de Kohl's-Rodital de 1997 où l'on voit sur la gauche, au cours de la formation des structures, eh bien, des régions où est représentée la distribution de la matière. Chacune des courbes ici ou chacune des lignes ici représente des surfaces ou des volumes d'isodensité représentées par ces valeurs-ci, disons 0,06 fois la densité moyenne de l'univers jusqu'à 6 fois la densité de l'univers en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Et si vous comparez ce qu'ils obtiennent dans leurs simulations en termes de quantité de champs magnétiques ou d'intensité de champs magnétiques générés dans ces simulations cosmologiques, eh bien, vous voyez que la corrélation, effectivement, est très forte. Et donc, la vorticité permet, effectivement, de générer des champs magnétiques dans les grandes structures. Là, je parle évidemment de ces germes ou de ces graines de champs magnétiques que Françoise a évoquées puisque les champs magnétiques résultants sont relativement faibles, à 10-23, à 10-20 Gauss seulement. La même batterie de Birman est aussi efficace au moment de la rayonisation. Et je vous montre ici une image aussi extraite de l'article de Gnedi Nettal que Françoise a déjà mentionné. On peut réécrire l'équation d'induction par le mécanisme de Birman non plus en termes de gradients de pression et gradients de densité, mais en termes de gradients de température électronique qui ne sont pas alignés avec les gradients de densité électronique. Et quand est-ce que l'on a de telles situations au moment de la rayonisation ? Eh bien, dès le début de la rayonisation, comme c'est représenté par cette image où les galaxies naissent dans un milieu essentiellement neutre et la formation stellaire accumulée au centre des galaxies finit par percer la matière neutre par son rayonnement ionisant. Puisque la matière est inhomogène, il y a une direction privilégiée qui fait que la percée se fait dans une certaine direction. Et puisque la densité décroît vers l'extérieur, vous avez des gradients de densité qui vont dans ce sens-ci, alors qu'évidemment, la température, elle, décroît des régions ionisées vers les régions neutres. Et donc, vous avez parfaitement un non-alignement des gradients de température et de densité dès le début de la rayonisation, lorsque les premiers rayons ionisants finissent par percer, sortir de la galaxie et percer le milieu intergalactique extérieur. Une situation similaire intervient aussi à la fin de la rayonisation, lorsque l'ensemble de l'univers, sauf quelques poches restées neutres, est ionisée. Et là, les derniers fronts d'ionisation qui se propagent, par exemple ici, de la droite vers la gauche, à travers les régions, les dernières régions restées neutres, et bien pareil, vous avez un gradient de densité qui va de l'intérieur des poches restées neutres vers l'extérieur, ou plutôt dans le sens inverse, et puis un gradient de température qui est parfaitement orthogonal et c'est précisément la meilleure situation pour générer des champs magnétiques à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve des champs, des germes ou des graines de champs magnétiques un petit peu plus élevées que dans le mécanisme précédent, mais néanmoins relativement faibles, puisque aux échelles de quelques kilos par sec, on peut obtenir comme ceci entre 10 moins 20 et 10 moins 18 Gauss seulement. Alors, la batterie de Birman m'a été explorée dans de très nombreux contextes, il me manque un élément dans ce transparent, mais peu importe, le même mécanisme a été exploré dans de nombreux contextes cosmologiques, des petites échelles, des disques d'accrétion autour des toutes premières étoiles jusqu'à l'échelle des émas de galaxies, et on sait que, puisqu'il repose sur de la physique classique, il opère, ou il a été opérant, dès le début de l'émission de fond du film micro-ondes, c'est-à-dire à peu près 380 000 ans après le Big Bang, et jusqu'à aujourd'hui, finalement, dans le milieu interstellaire aussi et dans le milieu intergalactique. Et selon l'échelle, on obtient des champs magnétiques dont l'intensité peut atteindre, disons, 10 puissance moins 16 Gauss, mais en général, on est plutôt plus près de 10 puissance moins 20, moins 18. Alors, je vais changer de présentation puisque là, ça commence à être trop perturbé. Et d'ailleurs, ça se casse. Et donc, je vais revenir à la présentation ici. Donc, comme je le disais, ce mécanisme a été exploré par de nombreux auteurs dans de nombreux contextes. Et d'ailleurs, je me suis arrêté dans ma liste de citations puisque je suis sûr que ce mécanisme est encore exploré aujourd'hui dans d'autres contextes. Mais revenons au contexte de la réunisation qui nous occupe particulièrement aujourd'hui. voici une autre image de l'évolution de l'univers depuis l'émission du fond de midi jusqu'à l'univers structuré aujourd'hui. Et là, je fais un zoom ou plutôt j'aimerais que l'on se focalise sur la période qui permet de sortir des âges sombres vers l'air ionisé de l'univers au moyen de la réunisation après à peu près un milliard d'années d'évolution après le Big Bang. Et ici, les points jaunes représentent les premières sources lumineuses qui, autour d'elles, créent des régions H2, ce que l'on appelle typiquement des sphères de Stromgren, mais comme on verra plus tard, ce sont des sphères très asymétriques, donc pas vraiment des bulles. Mais ici, c'est une illustration d'artistes. Et donc, au centre se trouvent les sources lumineuses et les photons ionisants font un peu le ménage finalement autour de ces sources et ionisent un environnement autour d'elles. Mais au-delà d'une certaine distance, tous les photons ionisants ont été absorbés. Et ces sphères de Stromgren vont jouer un rôle très particulier dans le mécanisme que je vais vous présenter dans un instant. Regardons ce qui se passe autour d'une sphère, autour d'une source, autour d'une sphère de Stromgren. Donc ici, j'ai une source par exemple une première galaxie ou un ensemble de premières étoiles qui a fait le ménage par son rayonnement ionisant autour d'elles en générant cette sphère de Stromgren ou bien région H2. Et puis, au-delà d'une certaine distance, tous les photons ionisants ont été épuisés. Et donc, au-delà de cette distance, le milieu intergalactique reste essentiellement neutre. Sauf que les sources ionisantes n'émettent pas seulement des photons pile au seuil de l'ionisation et ces sources émettent aussi des photons qui ont une énergie un peu plus grande. Et grâce à cela, ces photons d'énergie plus grande peuvent pénétrer dans le milieu intergalactique neutre puisque le libre parcours moyen de ces photons est proportionnel à leur fréquence ou à leur énergie à la puissance 3. Donc, plus ils sont énergétiques, plus ils vont loin sans forcément interagir avec la matière. sauf qu'il existe tout de même une petite probabilité qui est d'autant plus faible que leur énergie est plus élevée que ces photons qui vont au-delà de la sphère de Stromgren de temps en temps cognent un électron qui est lié à la matière neutre et qui détache cet électron dans la direction de propagation de ces photons. Et donc, il se génère une sorte de séparation de charge. Vous vous souvenez que c'est un ingrédient essentiel dans la recette que je vous ai donnée tout à l'heure, mais relativement loin de la source ionisante parce qu'on fait appel à des photons beaucoup plus énergétiques que les photons ionisants. Alors, qu'est-ce qu'induit cette séparation de charge ? Eh bien, des champs électriques. Des champs électriques qui vont évidemment dans la direction de propagation des photons énergétiques. Et si vous prenez deux directions qui sont voisines, deux directions de propagation voisines, eh bien, le champ électrique est le même, finalement, de part et d'autre le long de ces lignes. Ça a comme résultat de générer du champ électrique, certes, mais qui ne possède pas les bonnes propriétés. Son rotationnel est nul. Et donc, il manque un ingrédient pour générer du champ magnétique là-dedans. Heureusement, l'univers nous l'a fourni puisque l'univers, au-delà des bulles ionisées, en vérité, un peu partout, pendant la réunisation est extrêmement inhomogène. Il y a des poches plus ou moins denses et des poches plus ou moins sous-denses, si vous voulez, qui sont distribuées dans l'univers. Et évidemment, si une ligne de visée ou plutôt un parcours de photons ici intercepte une région plus surdense, la probabilité plus élevée qui n'interagissent déjà ici. Et donc, au-delà de cette inhomogénéité, le champ électrique généré va être plus faible. Ce qui signifie que de manière transverse aux lignes de visée, le champ électrique va être différent. Et là, grâce à la distribution et aux formes des inhomogénéités, le champ électrique généré tout autour des sphères de Stromgren va posséder un rotationnel non nul. Et c'est exactement ce qu'il faut pour nous générer du champ magnétique. C'est un mécanisme que j'avais commencé à explorer il y a fort longtemps déjà, lorsque moi-même j'étais en thèse. Oui, je ne m'ai même pas rappelé quand, mais j'ai repris ce mécanisme avec mon doctorant récent, Jean-Baptiste Durive, et nous l'avons exploré complètement à fond. Peut-être que je ne vais pas vous détailler tous les aspects formels, mais finalement, il a fallu que l'on revienne à une description cinétique de la génération de quantité de mouvements attribuées aux électrons dans le milieu intergalactique. Et nous avons pu calculer très précisément ou plutôt exprimer très précisément le terme source dans l'équation d'induction que je vous réécris ici. Donc ça, c'est le champ magnétique qui croît avec le temps. Vous retrouvez un premier terme qui n'est rien d'autre que la batterie de Birman dont j'ai déjà parlé, qui est finalement presque toujours présente. Et puis, un nouveau terme source ici qui dépend du taux de transfert de quantité de mouvements entre les photons qui sortent au-delà des rayons, pardon, au-delà des bulles de Stromgren et qui pénètrent dans le milieu intergalactique pour cogner les électrons qui sont initialement liés aux atomes initialement restés neutres. Et donc, la photoionisation induit effectivement des champs magnétiques grâce aux mécanismes que je vous ai présentés. Je vais revenir un tout petit peu sur le terme source simplement pour attirer votre attention sur quelques éléments clés. Si je regarde explicitement comment s'écrit le taux de transfert d'impulsion aux électrons libérés par la photoionisation en fonction de tous les ingrédients, je m'aperçois qu'il s'agit d'une intégrale sur la distribution des photons émis par la source. Donc, le type spectral de la source est extrêmement important. Plus on va loin, moins il y a effectivement de photons distribués autour de la source. Et puis, évidemment, le milieu intergalactique absorbe un peu les photons. Tout ceci va jouer un rôle dans la suite. Si on incorpore cet élément dans l'équation d'induction et que l'on résout en quelque sorte, que l'on intègre l'équation d'induction en se focalisant seulement sur le terme source dû à la photoionisation, eh bien, le champ magnétique généré en fonction du temps et en fonction du lieu, ce n'est rien d'autre que le produit vectorel, si vous voulez, de la ligne de visée qui est symbolisée ici par le vecteur R qui vous donne la direction de propagation des photons et le gradient de la colonne ou de la densité de colonne, c'est-à-dire la quantité de matière traversée par les photons sur leur chemin. Alors, évidemment, il nous faut des inhomogénéités. Les inhomogénéités rencontrées par les photons sur leur chemin sont contenues dans la distribution de gaz neutre qui est indiqué ici, mais il se pourrait très bien aussi que l'inhomogénéité ou l'anisotropie finalement entre les différentes lignes de visée soit due principalement à la déformation des bulles de Stromgren autour des sources ionisantes. Donc, les deux termes contribuent ici à la génération des champs magnétiques. Nous avons examiné tout ceci très en détail et je vous donne ici les quelques amplitudes et échelles typiques de champs magnétiques générés en fonction, disons, de l'époque dans l'histoire de l'univers. Vous avez ici le temps qui s'écoule depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui en milliards d'années, enfin, pas jusqu'à aujourd'hui, pardon, jusqu'à la fin de la réionisation en milliards d'années en haut et puis en dessous en termes de redshift si vous voulez. Juste, vous sentez que la physique mise en jeu est relativement complexe et aussi la distribution des sources peut être extrêmement riche donc nous avons un peu simplifié le problème pour démontrer la faisabilité ou la pertinence de ce modèle en considérant à différentes époques seulement certaines sources ionisantes possibles comme par exemple les toutes premières étoiles attirées au redshift donc dans l'univers jeune. Les premières galaxies ensuite, disons, entre un redshift de 20 et 10, c'est-à-dire jusqu'à quasiment 500 millions d'années après le Big Bang et puis dans une dernière partie, nous avons supposé que la fin de la réionisation était faite par les premiers quasars. Ce que ces vignettes vous montrent ici, ce sont les bulles de Stromgren ici représentées juste par un petit bout. là, ces arcs de cercle représentent une calotte de sphère de Stromgren générée par les premières étoiles, les premières galaxies ou les premiers quasars et puis on regarde ce qui se passe dans une certaine direction sachant qu'on a placé ici à chaque fois une inhomogénéité à une certaine distance de la source. Et ce qui est représenté en couleurs en différentes intensités, c'est l'intensité du champ magnétique généré à une certaine distance de la source dans le milieu intergalactique. S'il y a deux couleurs, c'est qu'en fait le champ magnétique est orienté donc nous avons aussi pu calculer l'orientation du champ magnétique généré. Donc ce qui est en bleu représente des lignes de champ qui vont vers vous alors que ce qui est en orange représente des lignes de champ qui rentrent dans le plan de la feuille ou le plan du tableau si vous voulez. Et ici, on voit les intensités des champs magnétiques que l'on peut obtenir entre typiquement les plus faibles 10 puissance moins 23 Gauss générés très loin des quasars jusqu'à disons 10 puissance moins 18 presque 10 puissance moins 17 Gauss au voisinage des premières étoiles. Alors ça, c'est très intéressant mais finalement, est-ce que c'est un phénomène localisé ? Eh bien, nous nous sommes posé la question avec Jean-Baptiste Durive et comme premier indice, nous avons comparé ces distances sur lesquelles des intensités magnétiques pertinentes étaient générées à la distance typique entre sources au moment de la rayonisation. Donc, la demi-séparation entre sources au moment de la rayonisation, par exemple, concernant les premières étoiles, c'est de l'ordre de quelques dizaines de kilos par sec, alors que finalement, le champ magnétique que nous générons avec des intensités non ridicules, c'est plutôt de l'ordre de... Enfin, il se distribue sur des distances de l'ordre de 2 kilos par sec. De l'autre côté, par exemple, pour les quasars, la distance inter-source, c'est de l'ordre de quelques mégas par sec. Et là, on s'aperçoit que finalement, la distance sur laquelle le champ magnétique est généré est à peu près du même ordre et c'est encore plus vrai si l'on regarde ce qui se passe au voisinage des premières galaxies au moment de la rayonisation. Et donc, finalement, tout ceci nous indique que probablement ce mécanisme a contribué à magnétiser l'ensemble du milieu intergalactique. Alors, nous avons voulu en avoir le cœur net et c'est ce que nous avons examiné en regardant ce qui se passait vraiment à grande échelle. Et je rappelle ici une image que vous avez sans doute déjà vue dans cette salle. Ici, il s'agit de résultats de simulations numériques à très grande échelle. Vous voyez qu'ici, nous avons une boîte de 60 mégaparsecs de côté qui représente à la fois la distribution de matière. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il y a des sortes de filaments ici que l'on devine dans ce schéma. Et au croisement de ces filaments se trouvent les sources ionisantes, donc les premières galaxies et les premières étoiles. Et puis, en intensité, disons, de couleurs, bleu sombre ou bleu clair, en bleu sombre, nous avons du gaz essentiellement neutre alors qu'en bleu clair, nous avons du gaz essentiellement ionisé. Ce que je veux montrer par ici, c'est qu'au moment de la réunisation, ça c'est à peu près à mi-parcours de la réunisation, la matière et les sources. Tout ceci est distribué de façon extrêmement inhomogène et à toutes les échelles. Donc, il nous faut adopter une approche statistique pour décrire la matière et sa distribution. Si l'on fait ceci, et en se concentrant par exemple seulement sur les contributions des premières galaxies, qui est finalement une hypothèse assez conservatrice, puisque je pense que Françoise vous l'a déjà dit, mais aujourd'hui, on pense que ce sont les premières galaxies qui ont contribué le plus au processus de la réunisation, si on se concentre sur leur contribution, on peut décrire aussi la distribution de ces sources et la distribution des régions H2, donc des bulles ionisées autour de ces sources, au moyen d'un formalisme très souvent employé ou régulièrement employé pour décrire l'histoire de la formation des structures, qui est le formalisme de Presse-Scherter, et puis nous avons employé le même formalisme qui décrit la distribution statistique pour parler de la distribution des surdensités restées neutres au-delà des sphères de Stromgren. Quand on combine tout ceci, c'est ce que nous avons fait avec Jean-Baptiste de Rive et nos deux collègues de l'Université de Nagoya, Hiru Kitashiro et Naoshi Sugiyama, nous avons publié un article là-dessus en 2017 et nous avons pu calculer quelle était finalement la densité d'énergie ainsi déposée, la densité d'énergie magnétique, je veux dire, ainsi déposée dans l'ensemble de l'Univers pendant la rayonisation. Alors évidemment, avant que je vous montre quelles sont les intensités ou les densités magnétiques générées, il faut quand même prendre quelques précautions. On sait, nous savons déjà certaines choses sur la rayonisation, en particulier, nous savons à peu près quand est-ce qu'elle est survenue. Donc le modèle de distribution de sources et le modèle de distribution des inhomogénéités doit rester compatible avec les observations de la rayonisation, notamment celles que nous a fournies le satellite Planck par exemple en 2016. Donc ce que je vous représente ici, c'est en termes de redshift, qui est une autre mesure de l'écoulement du temps. Donc les redshift élevés, c'est loin dans le passé, les redshift bas, c'est aujourd'hui. Donc ici, le temps s'écoule de manière inhabituelle, de la droite vers la gauche. et ce que je représente ici, c'est la fraction ionisée dans trois modèles différents. Un modèle de référence en vert et puis un modèle rouge et un modèle bleu qui représentent en fait des situations un peu extrêmes où l'on a supposé que les premières galaxies avaient un pouvoir ionisant beaucoup plus élevé que d'ordinaire. Et ici, un modèle de galaxies dont le pouvoir ionisant ou l'efficacité ionisante est relativement faible. Et donc, on voit accroître petit à petit la fraction ionisée jusqu'à ce que la réunisation se termine et donc ensuite la fraction de gaz ionisé dans l'univers reste constante à 100%. Tout ceci nous permet de calculer ce qu'on appelle l'opacité de diffusion de Thomson jusqu'au rayonnement du fond du flux micro-ondes. Là, pareil, ça c'est la contribution cumulée de l'opacité Thomson jusqu'au redshift, même plus loin de l'émission du fond du flux de micro-ondes et en griser ici les contraintes observationnelles apportées par le satellite Planck. Et vous voyez que nos modèles sont parfaitement compatibles avec ce que l'on sait de la rayonnisation. Donc, on est soulagé, tout va bien. Alors, qu'est-ce que le mécanisme de magnétogenèse que je vous ai détaillé génère comme champ magnétique ? Eh bien, voici la réponse. Ici, en fonction du redshift qui décroît toujours vers la gauche, donc ça, c'est au début de la rayonnisation, ça c'est aujourd'hui. Je représente ici l'intensité du champ magnétique en unité de 10 puissance moins 20 Gauss dans une unité qui est un peu particulière, c'est une unité que j'appelle commobile, et je vais revenir là-dessus dans un instant, mais trois courbes à nouveau qui correspondent aux trois modèles de rayonnisation que nous avons examinés. Le modèle de référence en vert où l'on voit tout de suite, puisqu'il s'agit d'un processus cumulatif que la densité, enfin, l'intensité du champ magnétique généré dans l'ensemble de l'univers que l'on déduit de la quantité d'énergie magnétique déposée dans le milieu intergalactique, eh bien, cette intensité ne cesse de croître jusqu'à un moment où elle plafonne et elle reste constante dans cette unité commobile. Elle plafonne, elle s'arrête de croître tout simplement parce que la rayonnisation est terminée et donc il n'y a plus rien à rayonniser, il n'y a plus non plus de gradients particuliers entre la distribution de matières neutres et la distribution de moments cinétiques. Et voici la même chose dans le modèle où les galaxies que nous avons considérées étaient un peu plus puissantes pour rayonniser l'univers et en bleu le modèle disons faible. Finalement, vous voyez que ici, les valeurs sont relativement semblables. On obtient quelque chose comme une fois à peut-être difficilement deux fois 10 puissances moins 20 Gauss dans les unités commobiles, ce qui est à la fois décevant parce que ce sont des amplitudes relativement faibles, mais c'est aussi très satisfaisant puisque finalement, vous voyez que peu importe l'efficacité d'ionisation par les premières galaxies, le résultat est quasiment à chaque fois le même. C'est toujours la même amplitude ou la même intensité de champ magnétique qui est générée par ce mécanisme et là, je vous rappelle, c'est dans l'ensemble du milieu intergalactique. Alors, les unités commobiles, ce sont les unités dans lesquelles vous pouvez décrire, finalement, vous abstraire finalement de l'expansion de l'univers. Françoise a déjà évoqué la conservation du flux magnétique. Vous imaginez bien que dans un univers qui est en dilatation, si vous laissez le champ magnétique libre, de se diluer avec l'expansion de l'univers, son intensité va décroître. En unité commobile, elle plafonne. Et donc, c'est pour ceci que c'est beaucoup plus facile finalement à calculer en unité commobile et c'est pour cela que vous voyez que l'amplitude ici plafonne, c'est parce qu'on est en unité commobile. En unité physique, l'amplitude décroît, sauf si évidemment des mécanismes d'amplification prennent le relais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de rayonisation, si je traduis ces unités commobiles en unité physique, on obtient en fait 10 puissance moins 18 Gauss qui est tout à fait compatible avec les mesures que l'on a certes à bar et shift, mais tout de même dans les milieux les moins denses que sont les vides cosmiques. Donc, il se pourrait bien que ce mécanisme-ci ait contribué à pré-magnétiser au moins une partie des vides cosmiques que l'on a évoquées tout à l'heure. Alors, s'il me reste du temps, j'aimerais parler encore un peu des effets du champ magnétique une fois que l'on sait qu'ils existent. En fait, c'est très difficile de s'en débarrasser et donc, il se pourrait bien qu'ils aient eu un effet sur tout un tas de phénomènes comme par exemple sur la formation ultérieure des structures cosmiques ou des structures à grande échelle. Je vous donne ici les équations où je rappelle ici les équations qui prennent en compte à la fois l'expansion de l'univers et la présence de champ magnétique, les équations qui vous donnent la conservation de la matière, la conservation de la quantité de mouvement et bien entendu l'équation de poisson qui vous donne comment la matière se structure sous l'effet de sa propre gravité. Ce qui est intéressant ici, c'est que le champ magnétique fait son apparition ici, vous voyez, même au carré, donc c'est assez non linéaire comme l'ensemble des équations fluides du reste. Le champ magnétique fait son apparition ici comme source finalement de fluctuations de quantité de mouvement. Mais la vitesse qui est présente ici est évidemment couplée aussi à la densité de matière par l'équation de conservation de la matière et donc finalement le champ magnétique une fois qu'il est présent pourrait bien agir à cause de cette force de Lorentz ici comme source de fluctuations de densité et de vitesse dans le plasma intergalactique. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Diverses équipes ont examiné ceci par exemple en supposant sans chercher à savoir comment ils auraient pu être générés mais en supposant la présence de champs magnétiques primordiaux stochastiques donc totalement aléatoires présents avant la formation des premières étoiles avec une intensité assez élevée donc autant le dire tout de suite pas tout à fait réaliste mais juste si on admet pour cet exercice qu'il y a des champs magnétiques dont la distribution est de l'ordre enfin dans la variable aléatoire est de l'ordre d'une fraction de nanogauss et bien à cause de cette force de Lorentz présente dans ce système et bien il suffit que cette intensité relativement faible suffit pour générer de nouvelles fluctuations de densité qui donnent naissance finalement ultérieurement à plus d'étoiles et ça, ça aurait pu avoir comme conséquence d'induire une réunisation beaucoup plus précoce que ce qu'on observe aujourd'hui donc ça c'est intéressant aussi parce que finalement maintenant que nous savons quand est-ce que la réunisation est survenue c'est-à-dire à peu près 560 millions d'années après le Big Bang et bien on peut exclure l'existence de champs magnétiques stochastiques avec une telle intensité tôt dans l'univers alors voici le moment des films si j'ai encore un moment en vérité les champs magnétiques s'ils sont suffisamment puissants c'est ce que nous avons examiné avec Joe Silk déjà en 2006 aurait pu avoir comme conséquence de modifier la formation des toutes premières étoiles en ralentissant ou en diminuant l'efficacité finalement de l'accrétion de matière sur les premières proto-étoiles alors j'aimerais vous montrer un film ou deux pardon peut-être celui-ci qui a été fait déjà il y a longtemps par Sébastien Froment Romain Tessier et Patrick Hendel alors ils se sont intéressés ici à l'accrétion de matière sur les étoiles de milieu interstellaire donc ce ne sont pas exactement les premières étoiles mais visiblement ça met du temps à tourner bon vous savez quoi on ne va pas regarder le film mais je vais vous dire tout sur les images ah si voilà ça marche il suffit d'être patient donc je recommence parce que c'est un film très court hop donc ce que représente ce schéma c'est un disque ici proto-stellaire donc on le voit par la tranche et en couleur l'intensité du pardon la densité de matière donc vous voyez qu'en jaune c'est plus dense et en rouge c'est moins dense vous distinguez aussi des flèches blanches qui pointent toutes vers le centre du disque proto-stellaire ces flèches blanches indiquent le vecteur vitesse de l'écoulement de la matière sur le site d'accrétion stellaire ceci est une simulation d'abord purement hydrodynamique c'est-à-dire sans champ magnétique et regardez ce qui se passe petit à petit la matière est accrétée et puis on voit le disque on distingue qu'il se passe des choses dans le disque mais globalement l'accrétion est toujours vers le disque proto-stellaire maintenant imaginez que l'on introduise du champ magnétique dans le milieu c'est ce qu'ont fait donc Sébastien Froment Romain Tessier et Patrick Handel hop non non ça va trop vite reprenons voilà donc ça c'est le cas magnétisé cette fois-ci et regardons ce qui se passe suivez les flèches en particulier il y a un moment où la direction des flèches s'inverse c'est la même force finalement de Lorenz qui empêche une grande partie de l'écoulement fluide de s'accréter sur le disque protostellaire et donc finalement ça réduit la quantité de matière qui finalement termine dans l'étoile c'est ce que nous avions déjà intuité et même démontré avec Joe Silk en 2006 et nous nous avons nous sommes intéressés en particulier à la possibilité que les premières que le site de formation des premières étoiles ait pu être magnétisé parfait donc en effet nous avons examiné ce même mécanisme au cours de la formation des premières étoiles et en effet nous avons démontré qu'il était fort possible que des champs magnétiques même initialement très faibles de leur 10 puissance moins 18 Gauss aient pu contribuer à faire en sorte que la masse des toutes premières étoiles dans l'univers soit beaucoup plus faible qu'initialement pensé si vous avez suivi l'actualité sur la formation des étoiles de première génération il y a encore 10 ans peut-être on pensait que les premières étoiles étaient nées avec 1 000 2 000 peut-être 3 000 masses solaires ce qui est énorme en comparaison avec ce que l'on connaît de la formation stellaire dans le milieu interstellaire bien sûr et nous avons montré que finalement il suffisait de quelques rotations du disque proto-stellaire pour que les champs magnétiques locaux soient amplifiés et réduisent par le mécanisme dont les illustrations vous ont montré l'effet réduisent la création de matière et fassent en sorte que les premières étoiles n'aient que quelques dizaines peut-être quelques centaines de masses solaires alors bien sûr une fois que l'on sait que le champ magnétique est présent dans le milieu intergalactique et qu'il a pu avoir quelques effets et bien on peut se poser la question on doit même se poser la question comment ce champ magnétique évolue au cours de l'évolution de l'univers dans son ensemble je reviens rapidement sur ces quelques équations je vous ai parlé de magnéto-hydrodynamique idéale qui vous donne comment qui vous dit comment le champ magnétique évolue une fois que j'oublie les termes source normalement il y a ce terme ici qui est un terme de diffusivité si vous oubliez ce terme-ci vous reconnaissez un peu l'équation de la chaleur donc le champ magnétique peut diffuser en principe et diminuer d'intensité grâce à ce terme de diffusivité sauf que lorsque l'on s'intéresse aux grandes échelles cosmologiques et bien les distances sur lesquelles le champ magnétique peut diffuser sont extrêmement grandes et donc le temps de diffusion que l'on calcule à partir de ceci est bien supérieur à l'âge de l'univers donc c'est ce que je disais tout à l'heure une fois que l'on génère du champ magnétique c'est absolument impossible de s'en débarrasser donc on peut faire comme si ce terme de diffusion n'existait pas si on incorpore tout ceci dans les équations de conservation du flux magnétique et bien on s'aperçoit effectivement ce que disait Françoise tout à l'heure que le flux magnétique B fois la surface à travers laquelle vous regardez et bien ce champ magnétique le flux du champ magnétique est conservé et c'est ça qui est à l'origine des premiers mécanismes d'amplification si vous comprimez la matière et bien les lignes de champ magnétique sont obligées de les suivre ces lignes de matière et simplement par conservation de la masse vous pouvez ainsi au cours de l'effondrement gravitationnel ou de la compression amplifier le champ magnétique c'est ce qui se passe effectivement dans les grandes structures notamment mais il y a un deuxième effet qui a déjà été évoqué ici aujourd'hui c'est l'amplification dynamo si vous voulez regardons en séparant les grandes échelles des petites c'est ce que je fais ici B le champ magnétique total c'est un champ magnétique disons ordonné à grande échelle B0 plus des petites fluctuations et on va faire la même chose avec le champ de vitesse les écoulements de la matière peuvent être séparés en écoulement ordonné à grande échelle et puis des fluctuations turbulentes à petite échelle et lorsque l'on incorpore tout ceci dans l'équation d'induction ici sans les termes de diffusivité dont on a vu qu'ils étaient négligeables et bien on obtient cette équation qui est l'équation finalement de l'effet dynamo à grande échelle et vous voyez que chaque composante du champ magnétique ici contribue à régénérer voire à amplifier le champ magnétique lui-même tout simplement parce qu'il est emporté par les écoulements à grande échelle ou bien parce qu'il est torturé trituré à petite échelle par les effets turbulents c'est ce qui est à l'oeuvre notamment dans la dynamo galactique et qui nous permet de à partir de champs initiaux faibles et éventuellement ordonnés ou désordonnés au moyen de simulations numériques comme ici de Grèce à l'Étal en 2013 et bien d'obtenir pour notre voie lactée vue du dessus ici et vue par la tranche par en dessous et bien la distribution de la matière ici en couleur vous voyez réémerger quelque chose qui ressemble à des bras spiraux et puis les traits ici qui représentent l'orientation des lignes du champ magnétique vous voyez qu'on obtient effectivement ce que l'on observe que le champ magnétique possède les bras spiraux corrélés avec les bras spiraux de la matière mais les mêmes phénomènes et bien permettent de comprendre aussi l'évolution des champs magnétiques dans la toile cosmique et en particulier à l'intersection des filaments intergalactiques où résident les amas de galaxies alors ici je vous montre les résultats de simulation de Röttinger et Thal déjà de 1999 c'est une situation un peu particulière on distingue à peine ici ici on a affaire à deux amas de galaxies qui sont en train de fusionner l'un dans l'autre un grand amas de galaxies que l'on distingue ici et un petit qui vient par la gauche ici lui tomber dedans j'ai quatre séries ici d'images ici deux enfin sur ces transparents d'abord deux l'instant initial disons de la simulation numérique ici après un milliard d'années et sur les transparents suivants dans des instances ultérieures la première colonne représente la densité de matière donc plus concentrée au centre et de moins en moins concentrée vers l'extérieur ici comment évolue la température et ici comment évolue la pression magnétique c'est une autre façon finalement de mesurer l'intensité du champ magnétique donc ceci est la ligne qui représente l'instant initial après un milliard d'années vous voyez que le champ magnétique croit par rapport à la configuration initiale à la fois en intensité et en distribution dans l'espace mais si je vais un peu plus loin dans le temps lorsque les amas de galaxies finissent par fusionner en un seul si vous voulez et bien le champ magnétique finit par occuper beaucoup plus de volume et se stabilise après quelques milliards d'années par exemple cinq milliards d'années avec des intensités beaucoup plus élevées et une forme beaucoup plus turbulente tout ceci grâce aux équations que je vous ai montrées il y a quelques instants mais alors qu'en est-il à des échelles encore plus grandes et bien Franco Vazza et son équipe ont fait récemment de nombreuses simulations numériques ce ne sont pas les simulations numériques les plus récentes mais ils obtiennent essentiellement la même chose ici je vous montre l'état de la toile cosmique telle que simulée par Franco Vazza en 2014 et alors on est habitué effectivement à penser la toile cosmique en termes de distribution de matière cette image ici ne représente pas la distribution de matière mais la distribution de champ magnétique qui a effectivement exactement la même structure vous retrouvez ici que le champ magnétique est beaucoup plus intense à l'intersection des filaments intergalactiques c'est-à-dire finalement au lieu des amas de galaxies dont je viens de vous parler mais même entre les amas de galaxies vous retrouvez cette structure filamentaire avec des intensités de champ magnétique beaucoup plus faibles bien sûr et malheureusement sa simulation numérique n'a pas la résolution temporelle et spatiale nécessaire pour décrire proprement les champs magnétiques dans les vides cosmiques mais il se pourrait bien qu'il y en ait effectivement là aussi alors ils sont partis de germes de germes initiaux relativement faibles mais néanmoins en l'état actuel de nos capacités de simulation numérique on ne peut pas commencer les simulations numériques avec des champs magnétiques de l'ordre de 10 puissance moins 18 Gauss parce que c'est beaucoup trop faible et on n'a pas les capacités numériques pour aller pour commencer avec ceci donc il a commencé ces simulations numériques avec des germes de l'ordre du centième de nano Gauss qui s'approchent certes de la limite inférieure que l'on souhaite alors visiblement on devrait avoir effectivement des champs magnétiques partout mais comment s'en assurer comment est-ce qu'on peut le détecter et le mesurer je vais finir par le mentionner bien sûr on est déjà aujourd'hui en train de mesurer certains champs magnétiques dans des lieux bien précis par exemple dans ce que l'on appelle des ponts de matière entre amas de galaxies comme par exemple entre les amas A399 et les amas de galaxies A399 et A401 autour récemment l'équipe de Govoni et Tal ont découvert ou ont mesuré grâce à l'interformètre LOFAR le rayonnement synchrotron radio émis par la matière magnétisée entre ces deux amas de galaxies extrêmement proches mais l'avenir en vérité réside dans le Square Kilometer Array ce réseau de télescopes radios qui est en cours de à la fois planification et construction à une échelle proprement internationale et dont l'une des raisons d'être c'est précisément d'étudier l'origine et l'évolution du magnétisme cosmique une autre raison d'être c'est bien sûr l'étude de la réunisation et notamment de ce que l'on appelle l'aube de l'univers l'aube cosmique puisque ce réseau de télescopes va nous permettre de sonder même au-delà de l'époque de la formation et de l'apparition des toutes premières sources lumineuses de quoi s'agit-il il s'agit en fait d'un ensemble je pense qu'on vous en a déjà parlé ici d'un ensemble d'antennes radio qui sera distribuée sur deux continents à la fois en Afrique du Sud et en Australie et en vérité la première phase de construction devrait commencer déjà cette année et puis on l'espère mais c'est en cours de discussion il faudrait d'abord que la première phase soit construite donc c'est en train de commencer à la fois en Australie et en particulier en Afrique du Sud la première phase SK1 représentera globalement 10% de la surface totale qui est de l'ordre de kilomètres carrés et nous espérons bien enfin moi j'espère bien en tout cas que les premières opérations scientifiques pourront être menées dès 2023 et vous voyez que dès cette première phase à la fois par l'ensemble d'antennes à fréquence moyenne disons entre 350 MHz et 14 GHz on pourra sonder les champs magnétiques galactiques donc de la voie lactée et des galaxies proches mais aussi du milieu intergalactique et puis avec des fréquences un peu plus basses aussi nous pourrons sonder simultanément l'époque de la réunisation et les champs magnétiques intergalactiques présents dans l'univers en guise de conclusion peut-être que je pourrais faire le résumé qui suit vous avez compris qu'il y a un mécanisme de génération de champs magnétiques que j'affectionne tout particulièrement c'est celui que j'étudie déjà depuis un certain temps mais je l'apprécie tout particulièrement puisqu'il repose sur de la physique bien connue classique qui a certainement eu lieu à divers endroits dans l'univers mais j'aimerais souligner que l'origine des champs magnétiques cosmologiques partout dans l'univers a vraisemblablement été multiple même si les processus astrophysiques simples constituent une contribution probablement inévitable à la différence des mécanismes évoqués qui reposent sur la physique de l'univers primordial ce qui est certain maintenant c'est que l'on dispose de plus d'une façon théoriquement de magnétiser l'ensemble de l'univers et donc il se pourrait fort bien que le milieu intergalactique l'univers dans son ensemble ait été magnétisé relativement tôt dans son histoire l'évolution des champs magnétiques est double puisque tout d'abord au moins localement des champs magnétiques suffisamment forts ont pu avoir un impact une rétroaction si vous voulez sur la matière à certaines échelles moyennes ou grandes échelles l'impact comme je vous l'ai dit a été possible mais probablement modeste tout simplement parce qu'il faut un certain temps pour amplifier le champ magnétique avant qu'il ne devienne important en revanche ce qui est certain c'est que la matière à cause de la formation à cause de la conservation du flux a eu une action sur les champs magnétiques et puisque les équations qui régissent tout ceci sont extrêmement non linéaires ça produit des choses extrêmement intéressantes comme la dynamo galactique certes mais en contrepartie toutes les non linéarités effacent si vous voulez à cause de la turbulence et du caractère aléatoire les moindres empreintes du mécanisme initial de génération du champ magnétique donc comment faire pour faire la part des choses et distinguer quels ont été les mécanismes de génération à l'œuvre dans l'univers et bien il faut se tourner vers les lieux où la turbulence a été la plus faible dans l'univers manque de chance c'est précisément les endroits où la matière a été la moins dense c'est-à-dire là on la voit le moins autrement dit dans les vides cosmiques et donc j'espère que l'avenir reste néanmoins radieux grâce aux programmes dédiés qui sont prévus notamment ceux qui seront rendus possibles grâce au SKA et donc il faudra chercher loin des nœuds de la toile cosmique les origines du champ magnétique et le problème de l'identification des diverses contributions et bien ce sera un problème ardu mais je suis certain que ce sera un problème passionnant et je vous remercie pour votre attention merci